Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons être d'autres toi sur la terre, Jésus. Nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi et comme tous les jours parce qu'il est si bon de le faire, nous te prenons dans nos bras. Nous voulons te cajeler, Seigneur. Nous voulons t'aimer, te louer, t'adorer, te bénir, te remercier, te glorifier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons toujours, au nom de tous, te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accueillir en nos cœurs, Seigneur, pour que tu t'y établisses avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta Maman, avec tout, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Etablis-toi en nous, Seigneur, nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies, pour que ce soit toi qui fasses tout en nous, jusqu'à nos derniers souffles. Que ta vie divine puisse croître en nous, Seigneur, que ta divine volonté puisse tout régir en nous. C'est vraiment ce que nous voulons, que tes plans d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Aussi, Seigneur, nous nous offrons totalement à toi, nous te faisons l'offrande de nos volontés, bien sûr, de nos affections, de tout ce qui forme notre vie, de nos désirs, de nos émotions, nos faiblesses, nos misères, nos intelligences. On te donne tout, Seigneur, pour que tu te serves de tout comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur, remplis-nous de toi, investis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton esprit saint. Marque-nous de ton seau divin, que nous puissions être de bons instruments entre tes mains. Nous voulons vraiment, Jésus, travailler à l'avènement de ton royaume. C'est ce que nous voulons, alors que notre vie ne soit pas une accumulation de moments perdus, des moments qu'on devra refaire au purgatoire. Non, Seigneur, vraiment, viens et donne-nous cette grâce de cette inséparabilité avec toi. Ce don de la vie dans la divine volonté pour que chacun de nos mouvements puisse te glorifier, que chacun de nos petits actes puisse être une vie divine, t'apportant de la joie, Seigneur, et alimentant cette grande vie divine en nous, cette vie de ton divin vouloir, cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de prière. Seigneur, nous sommes totalement offerts à toi et nous te faisons confiance. Jésus, nous te remercions immensément pour tout ce que tu nous as déjà donné. Toi, tu as guetté à la porte de nos cœurs, tu as attendu cette petite ouverture de cœur pour pouvoir nous donner tous ces cadeaux, Seigneur. Si nous en sommes ici aujourd'hui à nous abreuver les écrits du ciel, à nous en délecter, à nous en réjouir et à les mettre en pratique pour que ces vérités deviennent vie en nous, et bien c'est grâce à toi, Jésus, nous le savons bien, c'est toi qui diriges nos pas, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui mets sur nos chemins, et bien les personnes pour que nous puissions adhérer à un cénacle, ou nous procurer les livres, pour que nous puissions comprendre davantage tes vérités. Et puis tu nous aides, Seigneur, tu nous aides, tu mets ces vérités en lumière en nous, tu les accueilles en nous, pour que vraiment nous puissions, vraiment les comprendre avec ta sagesse à toi. Et c'est toi qui nous donnes cette grâce de la souvenance, nous rappeler de toi dans nos journées, pour t'appeler dans nos actes. C'est toi qui nous aides à cette mise en pratique, c'est toi qui nous aides à faire nos rondes, c'est toi Seigneur à chaque instant. Nous te remercions, mais comment te remercier ? Nos mercies sont si faibles et petits, aussi nous t'offrons tes propres remerciements à toi. Nous voulons te remercier pour notre vie, sans toi, et bien voilà, nous ne serions pas là. Nous savons bien que c'est toi qui nous maintiens en vie par ton souffle divin, c'est toi qui maintiens tout en vie. D'ailleurs, tout est régi par ta divine volonté, tu l'as dit, je suis la divine volonté, si j'arrêtais de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Alors Seigneur, merci de nous donner une fois de plus, il y a une nouvelle journée pour t'aimer, de nous donner une nouvelle chance de grandir en intimité avec toi. Nous savons bien que chaque acte que nous faisons en union avec toi, et bien nous grandissons dans cette ressemblance avec toi. Nous grandissons dans cette sainteté divine, nous faisons de nouvelles acquisitions, des choses célestes, notre âme s'illumine, s'embellit, c'est absolument magnifique tout ce qui se passe au niveau spirituel quand on s'unit à toi. Alors Seigneur, merci de nous donner une journée de plus pour nous unir davantage à toi, et que nos âmes s'embellissent et que ta vie divine puisse croître en nous. Merci Seigneur, merci immensément pour ton amour sans borne pour chacun de nous, cet amour trop souvent couplé à un amour souffrant de te voir rejeté. Aussi nous voulons, comme tous les jours, rentrer dans cette dynamique d'amour avec toi, répondre à ton amour Seigneur, rentrer dans cette correspondance d'amour, dans ce jeu du donner et recevoir, ce jeu amoureux avec toi Seigneur, tu nous y appelles. Aussi Seigneur, nous voulons unir notre amour qui est humain, qui est limité, qui est petit, nous ne voulons pas t'offrir notre amour, nous voulons t'offrir du beau, du grand, nous voulons t'offrir du parfait, nous voulons t'offrir du divin Seigneur. Aussi nous unissons notre amour à la perfection du tien, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit-Saint, l'amour trinitaire. Nous ajoutons à ce paquet d'amour tous les actes d'amour que tu as placés Jésus dans l'œuvre de la création, tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Et à ce paquet d'amour, nous ajoutons tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Maman Marie, l'intégralité de ses actes, par Louisa et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Chaque acte accompli dans ta divine volonté est une vie divine, un soleil irradiant apportant des bienfaits dans tous les cœurs. Et donc nous greffons à ce paquet d'amour tous ces soleils magnifiques pour te les offrir Jésus. Nous voulons encore ajouter tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, voilà, tous les chapelets, les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les rosaires, les prières, les sacrifices, les dépouillements de soi. On rajoute tout cela à ce paquet d'amour que nous allons placer partout dans l'œuvre de la création, en reconnaissance à ta paternité divine, en reconnaissance à ton amour. Pour rentrer vraiment dans ce doux flux et reflux de tendresse avec toi Seigneur. Donc nous placerons ce paquet d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque montagne, chaque vallée, les plaines, les prairies, sur les volcans, sur chaque couteau, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque flocon de neige, sur chaque insecte, chaque bestiole, chaque animal, chaque poisson, dans l'immensité des cieux, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ces rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies. Seigneur nous inondons tout l'univers, nous inondons toute la création avec notre amour pour toi, avec ce paquet parfait d'amour pour toi Seigneur, en réponse à ton amour à toi. Et partout, nous staturons l'espace avec cet amour et partout, nous te demandons que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Partout, nous te demandons que toutes les âmes puissent être sauvées, que les pécheurs obstinés puissent se repentir et revenir à toi, que tu puisses, Jésus, reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous allons encore placer ce paquet d'amour partout dans l'œuvre de la rédemption. Pour ce faire, nous allons remonter à la seconde une de la conception de ta maman dans le sein de Sainte-Anne jusqu'à son Assomption. Et nous allons inonder chacun des mystères de sa vie, de ta vie, parce que vraiment tout ce moment inclut toute ta vie, Jésus. Nous voulons vous suivre à chaque instant et dans chacun des mystères de vos vies, nous voulons placer cet amour. Nous voulons vous dire que nous vous aimons, nous voulons vous louer, vous bénir, vous glorifier au nom de tous. Nous voulons dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, regardez sur les chemins que vous parcourez, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière que vos chaussures touchent, partout, sur chaque élément créé, les personnes que vous rencontrez, vos battements de cœur, leurs battements de cœur, leurs mouvements, leurs bouches, voilà, partout. Nous voulons vraiment que tout soit un hymne d'amour pour vous. Donc on sature chacun de ces mystères avec notre amour. Et Jésus, nous voulons sur chacune de tes souffrances, chacun de tes souffres, chacun de tes regards, chacun de tes battements de cœur, ajouter « Je t'aime pour toi ». Nous voulons vraiment convertir, transmuer en lumière toutes les méchancetés humaines, les ingratitudes, les incrédulités. Voilà, nous reprenons tous ces mauvais comportements que nous plongeons dans ta divine volonté pour ne te donner que de l'amour, que de l'adoration, que des louanges, Seigneur. Et nous voulons greffer nos cœurs entre vos deux cœurs unis pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos affections, de vos désirs, de votre vie même. Nous voulons nous consacrer à vous, nous offrir à vous, rester tout le temps avec vous. Nous reprenons, Jésus, eh bien, ton amour, l'amour de ta maman, vos battements de cœur, vos battements de cils, vos soupirs, vos prières, vos réparations, vos souffrances, vos peines, vos larmes, vos joies, vos pas, vos mouvements. Nous reprenons absolument tout, nous ajoutons notre amour. Voilà, nous nous approprions tout, nous faisons tout notre, nous pouvons le faire, nous sommes propriétaires de tout. Nous prenons tout, nous ajoutons notre petite touche personnelle d'amour et nous offrons tout au pied de la Majesté Suprême, au Père, pour lui demander par cette offrande que vient s'établir le royaume de la divine volonté. Nous voulons lui demander par cette offrande d'amour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. Et nous voulons imprimer cet amour redoublé dans chaque cœur et te demander, encore et toujours, Jésus, que ton royaume vienne s'établir ici-bas. Jésus nous parcourons encore chacun des sacrements, tu nous l'as dit, tu nous le redis tous les jours. Je vous attends dans mes œuvres divines, j'attends votre petite visite, j'attends votre cortège d'amour, j'attends votre petite reconnaissance. Et vraiment, Jésus l'avait dit à Louisa, mais quand tu tardes à venir, je m'impatiente, je gémis, je pleure, je t'attends, j'ai tellement besoin de cet échange d'amour. L'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour que Dieu puisse épancher son amour en l'homme. Cet amour adintra, brûlant entre les trois personnes divines, a voulu se déverser adextra en l'homme. Alors, tant qu'Adam vivait dans la divine volonté, il accueillait tout cet amour, il répondait en quittant la divine volonté. Il a construit tous les canaux de communication, il n'a plus vu l'amour de Dieu dans la création, il n'a plus vu l'amour de Dieu nulle part. Ses sens se sont vraiment comme bouchés, il n'a plus répondu à cet amour. Il a perdu la divine volonté comme vie, il a perdu la divine volonté comme narratrice, comme révélatrice de l'amour de Dieu. Et donc Jésus veut nous redonner ce don pour que nous puissions être dans ce retour d'amour avec lui, accueillir sa tendresse et y répondre, voir son amour partout. Au plus, nous nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus nos sens se dégagent. Voilà comme cet évangile que nous avons entendu à la messe précédemment. Et bien voilà les deux aveugles qui demandent la guérison et Jésus dit vous allez être guéris selon votre foi. Donc obtenez la guérison parce que vous avez cru. Et alors bien sûr ces aveuglements nous représentent tous aveugles dans nos volontés propres. On le sait, tout ce que Jésus a fait, et bien préparait pour chacun de nous ce retour dans le royaume de la divine volonté. Il nous réhabilitait à vivre dans ce royaume, il nous récupérait ce royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu. Donc quand il guérissait des aveugles, il nous guérissait nous, chacun de nous, il nous voyait à travers le siècle, il nous guérissait de nos aveuglements résultant de nos volontés humaines. Quand il guérissait des lépreux, il nous guérissait de nos lèvres résultant de nos volontés propres. Quand il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces dans nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce don de la vie dans la divine volonté, etc. Quand il calmait les tempêtes, il calmait les tempêtes de nos volontés propres. Donc à chaque instant, Jésus travaillait à nous réhabiliter à vivre dans ce royaume. Donc c'est vraiment très bon. Aussi Jésus, nous allons maintenant parcourir les sacrements. Nous voulons te dire que nous voyons ton amour. Merci de jour après jour, des obscuries nos sens. Et nous voulons répondre à cet amour dans chacun des sacrements, puisque tu as dit, je souffre, je ne peux pas donner les fruits de ces sacrements, parce que mes enfants sont trop mal disposés. Certains viennent chercher ces sacrements, mais ils pensent à autre chose. Ou l'adoration peut être vraiment plus une irrévérence qu'un acte d'amour pour moi, parce qu'il n'y a pas cette union. Il n'y a pas, eh bien, c'est vraiment la créature qui vient pour me tenir compagnie, pour m'accompagner, pour être près de toi, pour s'unir à moi. Il n'y a que dans cette union qu'on va vraiment recevoir. Aussi Jésus, nous accueillons, eh bien, tous les fruits que tu as placés dans le sacrement du baptême, tous ces fruits qui ont été bafoués, que tu n'as pas pu donner ou que tu as donné, mais qui ont été vraiment piétinés. Nous accueillons ces fruits, nous accueillons cet amour, Seigneur, et nous te réoffrons tout au nom de tous. Nous faisons de même dans le sacrement de la confirmation, le sacrement de l'ordre, des malades, de la réconciliation, du mariage, et bien sûr, dans le Saint-Sacrement. Le sacrement des sacrements, ô Seigneur, nous voulons être avec toi dans chaque hostie, chaque ciboire, chaque tabernacle, pour te recouvrir continuellement, eh bien, de ta beauté, de ta puissance, de ton immensité, de ta pureté. Seigneur, nous voulons nous prosterner, eh bien, à tes pieds, et t'offrir, eh bien, de l'adoration, avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Tu nous as dit hier qu'il n'y avait rien de plus grand, que quand on faisait cela, eh bien, tu entendais l'écho de ta puissance, l'écho, eh bien, de ta sagesse, l'écho de ton amour dans nos adorations. Et vraiment, on offrait quelque chose de parfait qui ébranlait le ciel et la terre. Seigneur, nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire, Jésus, pardon pour tous ces moments où je ne t'ai pas laissé agir dans ma vie. Pardon pour tous ces moments où j'ai agi dans ma volonté propre, où j'ai étouffé ta vie divine en moi, où j'ai placé la divine volonté sur la croix, où j'étais dans ce râle de l'agonie, où j'ai alimenté, au contraire, la vie de mes mauvais penchants, de mes mauvaises passions. Pardon, Seigneur, je reviens à toi, je m'unis à toi, et dans cette union, eh bien, cette vie divine va pouvoir croître en moi. Je veux que la vie de ton divin vouloir puisse croître en moi. Je veux, Jésus, que tu puisses croître en moi. On a tous, eh bien, notre petit Jésus, comme on l'a vu, Marie et notre maman, on a été conçus en elle, elle a été conçue en nous pour nous apporter Jésus. On a tous notre Jésus en nous. Mais, voilà, nous l'étouffons si nous vivons dans nos volontés propres, il ne peut rien faire. Mais quand nous nous unissons à lui, que nous le laissons agir, que nous laissons sa divine volonté se déployer à travers notre humanité, eh bien, c'est la vie de Jésus qui grandit en nous, la vie de la divine volonté. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Donc, c'est Jésus qui grandit en nous, qui prend de plus en plus de place en nous. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous te disons dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra. Jésus, fais grandir ta vie divine dans mon cœur. Jésus, élargis les frontières de ton royaume dans mon cœur. Jésus, je me donne à toi, je m'abandonne à toi, je te fais confiance. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur, que ton plan puisse s'accomplir pour moi. Jésus, je t'offre tous tes actes, tous les actes de ta maman, tous les actes des saints. Nous t'offrons l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Voilà, dans chaque cœur, c'est ce que l'on dit pour que Jésus se sente bien et puisse trouver un retour à son amour. Alors Jésus, maintenant, je te demande de disposer chacun de nous pour que nous puissions accueillir les différents passages que tu vas nous donner. Nous avons quelques petits passages, voilà, en introduction préalable, des petites clés que Jésus va nous donner. On voit sur chacun de nous, Jésus, ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Il parle à travers mes lèvres, Jésus. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit-Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée Nous ne savons pas prier Esprit-Saint, nous avons besoin de toi, viens nous visiter maintenant Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée Et rends-nous fervents Esprit-Saint pour que nous puissions chacun annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté Et que nous puissions être guidés à toujours nous unir, à Jésus fusionner notre volonté dans la sienne pour que sa vie puisse croître en nous Alors le premier passage que nous allons voir Oui, se trouve donc dans le volume 12, à la date du 26 mars 1918 Où Jésus nous dit que, en fait, la continuité dans nos actes, chaque acte compte, chaque acte va servir de nourriture pour alimenter cette vie divine Jésus, lui, il connaît le nombre d'actes que chacun de nous devons faire pour que ce royaume se forme dans notre cœur Et il y a un nombre d'actes, donc nous devons persévérer Parce qu'on a peut-être l'impression que ça bouge doucement Mais ça bouge On peut être sûr qu'à chaque acte, il y a quelque chose qui se passe en nous Jésus prononce son Fiat Créateur sur notre âme Il est une nouvelle création, une nouvelle beauté, une nouvelle sainteté, une nouvelle floraison, etc. Dans notre cœur Il prononce aussi la parole de la consécration sur notre âme Nous devenons vraiment des petites hosties vivantes Donc, chaque fois, quelque chose se passe en nous Et Jésus dit, c'est important que vous continuez Chaque acte compte Moi, je sais exactement le nombre d'actes que vous devez faire dans ma divine volonté Que vous devez accomplir en union avec moi Pour que cette vie divine soit totalement formée en vous Donc, c'est Jésus qui parle Donc, je prends chaque fois vraiment des tout petits morceaux Ma fille, chaque fois que l'âme entre dans mon vouloir Et qu'elle prie, qu'elle opère, souffre, etc. Elle acquiert autant de nouvelles beautés divines Chaque petit acte Eh bien, Jésus nous invite à le couler dans sa divine volonté A dire, viens divine volonté, prier en moi Viens divine volonté, régir tous mes actes Viens divine volonté, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté Seigneur, je balaie dans ta divine volonté Je vais au travail dans ta divine volonté Je conduis, je m'occupe de mes enfants Que sais-je, là où Jésus nous a placés Faisons tous nos actes en union avec lui Notre volonté fusionner dans la sienne Chaque fois que l'âme entre dans mon vouloir Et qu'elle prie, opère, souffre, etc. Elle acquiert autant de nouvelles beautés divines Aussi, un acte de plus ou de moins Fait dans ma volonté Est une beauté de plus ou de moins que l'homme acquiert On sait, chaque acte que l'on fait C'est une petite autorisation qu'on donne à Jésus De retirer quelque chose résultant de notre volonté propre dans notre cœur Quelque chose de sombre, de lait On a cette image de la ronce, de la mauvaise herbe Jésus retire cela Et il remplit ce petit espace qui s'est créé Et bien de sa lumière, des choses du ciel Donc notre âme s'embellit de plus en plus Donc Jésus dit, un acte de plus ou de moins C'est une beauté de plus dans votre cœur Une nouvelle création de plus ou de moins Si vous ne faites pas cet acte D'ailleurs, souvent Jésus disait à Louisa Mais si tu voyais ce qui se passe Et Louisa a pu voir beaucoup Mais Jésus a dit Mais si les créatures voyaient Toutes ces beautés à chaque fois Qu'elles agissent en union avec moi Et bien elles auraient peur de faire un acte dans leur volonté propre Jésus avait même dit à Louisa Ne perds pas ton temps Parce que si tu quittes la divine volonté Et bien tu vas manquer une tournée de l'éternel Et Jésus s'adressait à nous à travers Louisa Sois bien attentive Reste dans ma volonté Laisse-là tout régir en toi Parce que non seulement tu vas manquer une tournée de l'éternel Si tu fais un acte dans ta volonté propre Et on a tous les indicateurs que Jésus nous a donnés Si on ressent de nouveau des doutes, de l'énervement, de la crainte, de la peur, etc C'est qu'on n'est plus dans les bras de lumière De notre mère éternelle, la divine volonté Alors Jésus dit Et bien reviens dans ces bras de lumière Et reste unie à ma divine volonté Parce que si tu n'es pas unie Donc non seulement tu perds cette tournée de l'éternel Tu fais perdre du temps à ton ange gardien Qui ne peut rien amener Tandis qu'en temps fait un acte dans la divine volonté Notre ange gardien et d'ailleurs toute la cour céleste Amène cet acte mais comme un trophée Comme une victoire de la divine volonté Sur notre volonté humaine Vraiment cet acte va être placé à la place la plus haute Et dans les trésors célestes Et on fait perdre du temps à Jésus aussi On fait perdre du temps à Jésus Parce que Jésus essaye de trouver de nouveaux stratagèmes d'amour Pour essayer de nous faire revenir à lui Et nous on perd du temps parce qu'on manque des opportunités De recevoir de nouvelles acquisitions célestes De nouvelles beautés De nouvelles choses du ciel De nouvelles bêtitudes De nouvelles joies De nouveaux bonheurs célestes Voilà Ce n'est pas tout En chaque acte de plus Que la créature fait dans ma volonté Elle revêt une force divine de plus Une sagesse divine de plus Un amour divin de plus Une sainteté divine de plus Et ainsi de suite On reçoit des merveilles à chaque acte Que l'on fait Vous imaginez Voilà je dors dans ta divine volonté Je marche Je me promène Je regarde Je lis Enfin tout Dans petits actes En fait Jésus nous a bien dit Je ne vous demande pas des choses Extraordinaires et difficiles à réaliser Non Comme c'est un don que je le ferai à chacun Là où vous êtes Voilà Que vous travaillez Que vous soyez Mère au foyer Peu importe là où vous êtes Même si vous avez l'impression Que vous ne faites rien L'âme qui vit dans la divine volonté Elle fait tout Parce qu'elle va laisser la divine volonté Oeuvrer à partir de son humanité Et quand la divine volonté œuvre Nos actes ne sont plus humains Mais deviennent divins éternels Portent ce sceau divin Cette empreinte de l'image divine Et vraiment Ces actes ont cette portée Intemporelle Universelle Illimité Et apporte du bien à toutes les âmes Des cadeaux à toutes les âmes Des grâces à toutes les âmes Des bienfaits pour tous Toutes les âmes du passé Du présent Et du futur Et bien sûr De la joie partout dans le ciel Et c'est vraiment le ciel Et la terre Qui sont ébranlés Quand un acte est fait Dans la divine volonté Donc elle va revêtir De plus en plus Des choses du ciel Par chaque acte Qu'elle va faire Dans la divine volonté Voilà Et donc c'est vraiment Cette vie de lumière Qui va grandir en nous Elle revêt une force divine de plus Une sagesse divine de plus Un amour divin de plus Une sainteté divine de plus Et ainsi de suite Et tandis qu'elle revêt Les qualités divines Elle abandonne Les qualités humaines Donc voilà Elle se vide de ce qu'il y a d'humain C'est ce qui se passe C'est ce qui se passe Pour chacun de nos actes La divine volonté Et bien vider notre acte De ce qu'il y a d'humain Pour le remplir de divin Et chaque acte Est une vie divine Qui va alimenter Cette grande vie divine Et à chaque acte Il y a de plus en plus Des choses du ciel En nous Donc Tandis qu'elle revêt Les qualités divines Elle abandonne Les qualités humaines Notre âme qui se gorge De ce plendeur céleste Et au contraire Qui va être épurée Et bien de De tout ce qu'il y a d'humain Jésus nous l'a dit hier Nos mauvaises passions Vont disparaître Ça ne peut pas rester Avec la divine volonté Jésus a dit Je suis La divine volonté Je m'installe dans votre cœur C'est une présence réelle Je viens avec mon Père L'Esprit Saint Donc on fait des actes Dans la divine volonté Vous aimantez vraiment La Trinité L'être suprême Est comme magnétisé Par cette créature Le tout s'enclot Dans le néant Le néant se perd Dans le tout Et vraiment Jésus ne va pas cohabiter Avec le péché Donc il est pur Notre âme Il la nettoie En profondeur Donc les mauvaises choses Disparaissent Donc on va faire Des acquisitions divines Et on va perdre Et bien Tout ce qui résulte De nos volontés propres Mieux encore En agissant dans mon vouloir Ce qui est humain Reste comme en suspens Et c'est la vie divine Qui agit Et occupe la place Et mon amour Peut s'épancher En s'investissant Dans la créature Cette vie divine Grandit Et l'amour de Dieu Peut s'épancher Continuellement L'âme qui vit Dans la divine volonté Se trouve vraiment Sous un ciel Qui est ouvert Sur sa tête Et bien Comme Jésus le disait Le ciel est ouvert Sur cette âme Et il y a des grâces A profusion Continuellement Qui coulent pour elle Des cadeaux Des bénédictions Continuellement Pour cette âme Nous pouvons Épancher notre amour Dans cette âme Donc cet épanchement Est parfait Dans l'âme Qui vit Dans la divine volonté Parce qu'elle laisse Le champ libre A Dieu Elle laisse le champ libre A la divine volonté Dans chacun de ses actes Alors autre petite clé Donc première petite clé Un acte de plus compte Donc persévérons Faisons nos actes Autre petite clé Dans le volume 35 A la date du 23 août 1937 Plus l'âme va rechercher La divine volonté Plus cette vie va être alimentée Cette vie divine Va être alimentée Va grandir Dans son cœur C'est Jésus qui parle Tu dois savoir Que plus la créature Recherche ma volonté Plus elle veut la connaître Et l'aimer Sans qu'elle la laisse échapper En tous ses actes Plus sa plénitude augmente Donc Jésus aime en fait Qu'on désire Sa divine volonté Qu'on la demande Qu'on ait soif De ses connaissances Comme nous a Qui dit Mais j'ai soif De toutes ces vérités J'ai faim De toutes ces vérités Voilà Elle prenait l'exemple Comme la divine volonté Comme sa mère éternelle Qui nous alimentait En fait Avec C'est comme une maman Qui donne le lait A son bébé Et bien Elle nous avait cette vision Vraiment des âmes S'abreuvant En fait Au sein de la divine volonté Entre guillemets Et donc vraiment Ce que la divine volonté Nous donne Toutes ces vérités Et bien Viennent vraiment Nous remplir Et Jésus aime en fait Qu'on ait soif De ses vérités D'ailleurs C'est lui Qui nous donne cette soif Vous remarquez bien Qu'on est comme aimanté Par ses vérités On y revient On les relie On les relie On les re-relie Et Jésus a dit Au plus Vous les relisez Au plus il se forme Quelque chose Dans votre âme Voilà Vous les mastiquez Vous les digérez Et vraiment Dans cette digestion Vous allez les mettre En pratique Et dans cette mise en pratique Je vais pouvoir Tout vous donner Je vous rends propriétaire De tout Voilà Tu dois savoir Que plus la créature Recherche ma volonté Plus elle veut La connaître Et l'aimer Sans qu'elle la laisse Échapper En tous ses actes Plus sa plénitude Augmente Pour la faire grandir Il suffit D'une attention de plus D'un soupir D'un simple désir De vouloir sa vie Chaque fois qu'on veut Et bien faire grandir La vie de la divine volonté En nous On fait des actes Dans la divine volonté Cette mise en pratique Et bien Cette vie grandit En nous Oh merveille Que cette croissance Et elle entraîne La créature si haut Qu'elle atteint Les hauteurs Des sphères divines Et qu'elle connaît Les secrets les plus élevés Et les plus intimes Ma volonté est vie Et comme elle est vie Elle ne veut pas s'arrêter Mais elle veut Continuellement croître Et pour croître Elle attend le moindre acte Une invitation amoureuse De la créature On l'avait vu hier Que rien ne reste À l'état d'intention Dans la divine volonté Voilà J'ai l'intention J'aimerais bien manger Dans ta divine volonté Boum Directement Cet acte doit être dépouillé De ce qu'il y a d'humain Être investi Et bien De divin Directement On va prendre Cette empreinte divine Etc Rien ne reste À l'état d'intention On veut faire quelque chose Dans la divine volonté Directement la divine volonté Vient investir Notre acte Elle veut croître Donc Elle cherche Toutes les opportunités Toutes les occasions Pour que sa vie divine Puisse croître Un soupir Dans la divine volonté Une respiration Un regard Tout est bon Pour alimenter Cette vie divine Elle attend Le moindre acte Une invitation amoureuse De la créature D'autant que ma volonté Ne veut pas croître De force Mais elle veut Que la créature Aussi veuille Sa continuelle croissance En elle Pour y former Sa plénitude Elle ne veut pas Grandir toute seule Elle veut Que la créature Désire Cette vie divine Désire Cette vie de sainteté Cette vie de lumière Désire Voir la vie Du divin vouloir Dans son cœur Se former Et donc Chaque fois qu'on dit Seigneur Donne-nous ce don De la vie Dans la divinité Seigneur Que ta volonté Sois faite Seigneur Que ton royaume S'établisse Je désire Cette vie Dans la divinité Pour moi Et pour tous Mes frères et sœurs Et bien cela Alimente aussi La croissance De cette vie divine En nous Ma volonté Ne veut pas croître De force Toute seule Mais elle veut Que la créature Aussi veuille Sa continuelle croissance En elle Pour y former Sa plénitude Et tandis que Sa plénitude Augmente De même Augmente en l'âme La force divine La sainteté La beauté Le bonheur La connaissance La plénitude Des biens innombrables Que possède mon divin Fiat Donc voilà En même temps Que cette vie divine croit Et bien bien sûr La créature va Croître En sainteté En beauté Elle va créer Tous les attributs divins C'est normal Puisque c'est La vie de Jésus Qui grandit en nous Cette vie divine Qui grandit en nous Donc on se gorge De plus en plus De tout ce qu'il y a Du ciel Donc notre personnalité Va changer On va acquérir La douceur de Jésus Son imitabilité Sa constance Sa paix Sa force Etc C'est tellement Tellement beau Et alors Jésus nous disait Que En fait Il voulait tellement Que sa divine volonté Soit Comme vie En chacun de ses enfants Que Si une créature Désire vivre Dans la divine volonté Qu'elle le demande Que vraiment C'est son intention Que tous les jours Elle le demande C'est pour cela Que Jésus nous appelle A faire notre acte préalable Pour le demander Dès le matin Première pensée Pour Jésus Jésus bonjour Je t'aime Merci Pour ma vie Je te donne Tous les actes De cette journée Vraiment Viens y placer Ton cachet divin Tous ces actes Divins éternels Elles te glorifient Seigneur Je les place Dans les mains De maman Marie Pour qu'elle te les amène Etc Actes préalables Et puis actes actuels Tout au long de la journée Jésus dit Si la créature On voit qu'elle a vraiment Ce désir Mais qu'elle oublie Parfois de faire ses actes Dans la divine volonté Ça peut nous arriver On oublie On se fait un peu Dépasser par les choses Du quotidien On oublie de dire Explicitement à Jésus Je fais cela Dans ta divine volonté Jésus dit Qu'il va venir Suppler à tout Il veut nous Tellement Nous donner ce cadeau Il veut tellement Que sa vie divine Puisse grandir en nous Qu'il va venir Suppler à tout Il va venir Faire comme si On avait fait l'acte Dans la divine volonté Bien sûr Il regarde notre intention De base Il peut vraiment Cerner dans notre coeur Si on veut vraiment ce cadeau C'est pour cela Que l'acte préalable Est indispensable Le matin Vraiment lui dire Et Jésus dit Ben voilà Si la créature Oublie de faire son acte En raison de sa faiblesse Ou des circonstances Un manque involontaire De disposition Faut pas que ce soit volontaire En disant Non là je veux plus Vivir en ta divinité Mais si c'est involontaire Pour raison des circonstances extérieures De sa faiblesse Jésus nous dit ici Dans le volume 36 A la date du 5 septembre 1938 Il dit Voilà L'engagement de suppléer A ce qui lui manque Persiste Je vais suppléer A ce qui manque A la créature Pour que ses actes Et bien Continuent à être Des actes divins Des vies divines Et que cette vie Puisse croître Parce que Voilà Si cette vie Commence à grandir Et puis qu'on se replonge En la volonté propre Qu'on ne veut plus Être dans la divinité Et bien Cette vie divine Va cesser de croître Et Jésus veut Qu'elle grandisse En fait C'est ce qu'il veut C'est ce qu'il veut C'est son plan Pour chacun de nous Et donc Jésus nous dit L'engagement de suppléer A ce qui manque A la créature Persiste Si elle n'a pas fait Son acte Dans la divinité En raison de ses faiblesses Et ses consciences extérieures Et bien Jésus dit Je vais m'en occuper Je vais moi-même Poser ce saut divin Sur son acte Je redouble même Les grâces Je l'entoure D'un nouvel amour De nouvelles ruses d'amour Pour qu'elles soient Plus attentives Jésus va nous donner Même encore plus de grâces Pour que Voilà Dans le futur On soit encore plus attentifs Voilà Il veut que sa vie Soit alimentée continuellement Voilà Comme une vie A besoin de nourriture Et bien cette vie divine A aussi besoin de nourriture Et la nourriture Ce sont nos actes Nos ronds Tout ce qu'on va faire En union avec Jésus Cela va permettre D'alimenter cette vie divine Donc Jésus Vient pallier à tout Et redouble même Les grâces Vraiment Nous entoure Il nous entoure Je l'entoure D'un nouvel amour De nouvelles ruses d'amour Pour qu'elles soient Plus attentives Je suscite dans son cœur Un besoin extrême De vivre dans ma volonté Ce besoin lui est utile Car en sentant ses faiblesses Elle s'élance dans les bras De ma volonté Et elle l'a pris De la tenir si étroitement Qu'elle puisse vivre Toujours avec elle Voilà Jésus Et bien Voilà nous Nous entoure de son amour Que l'on puisse vraiment Sentir nos faiblesses Et se dire Mais en fait Je me jette dans les bras De la divinité Je ne veux plus rien faire Sans elle Parfois il autorise Que l'on ressente Nos faiblesses aussi Pour nous donner l'opposé En fait Pour nous donner sa force A chaque fois Il va autoriser des situations Pour venir nous combler Pour nous donner plus Donc ça Ça se trouve dans le volume 36 A la date du 5 septembre 1938 Et alors il y avait un autre passage A la date du 18 mars 1937 Qui allait dans le même sens Donc Jésus qui supplé A tout Si on oublie de faire nos actes Dans la divine volonté C'est tellement beau Alors c'est vraiment très court Quelques lignes Donc il dit Dans le volume 34 Courage ne crains pas Viens en toute confiance Vivre avec moi Aie confiance en moi Et si tu devais manquer De toujours t'écouler Dans mon fiat Je serais compatissant Et moi Je me chargerais De la part d'action Que tu ne pourrais faire Et je serais ton suppléant En tout Voilà N'aie pas peur Il suffit de le vouloir Vivre dans la divine volonté Si tu le veux Tu le désires Moi je vois l'intention De ton coeur Voilà tu me le manifestes Et puis si tu chutes Que tu oublies C'est pas grave Je vais venir moi-même Et bien m'occuper De voilà De vider ton acte De ce qu'il y a d'humain Pour le remplir de divin Je serais ton suppléant En tout Le royaume de mon vouloir Est un royaume d'amour De confiance D'accord des deux côtés Un accord Il y a cet accord Qui a été donné Tu m'as donné ton fiat Et vraiment Voilà Tu veux Ce que nous voulons te donner Nous voulons te donner ce don Et toi tu le veux Il y a cet accord Tu nous le manifestes tous les jours Bah si tu oublies quelquefois On viendra suppler Je viendrai vraiment Tout faire Pour que Voilà Que ta vie Que la vie divine Puisse continuer à croître En toi Et nous savons bien Marie Bien sûr Elle déploie Des grâces A n'en plus finir Je ferai même des miracles Pour que l'âme Qui vit dans la divine volonté Et bien puisse Puisse y rester en fait Donc on a vraiment Tout le soutien du ciel Quand on vit dans la divine volonté On devient vraiment Voilà L'ami La soeur La fille De toute la cour céleste Ils viennent tous nous aider Pour qu'on y reste Et si on a quelques faiblesses Et bien Marie Va nous prendre en ses bras Vraiment nous aider À nous souvenir D'appeler Jésus Etc Jésus va lui-même Nous aider Et puis si on oublie vraiment En raison des circonstances Jésus va considérer quand même Que cet acte a été fait Dans la divine volonté Vous voyez c'est tellement beau Il veut tellement Nous donner ce cadeau Qui une fois de plus On le répète N'est pas méritoire C'est un cadeau Qu'il veut donner À chacun de ses enfants Donc on est déjà bien engagé Jésus veut le donner Nous voulons le recevoir Alors vraiment maintenant On n'a plus grand chose à faire On doit juste faire nos petits actes Lui manifester vraiment Que c'est ce qu'on veut Et être abandonné Entre ses bras Voilà donc Autre clé L'abandon L'abandon La vraie confiance Donc vous voyez Jésus nous a dit Chaque acte compte Donc persévère Continue Fais tes actes Je viendrai supplé Si vraiment tu oublies De les plonger Dans la divine volonté Alors recherche Ma divine volonté En toutes choses Serre-toi de tout Comme matériel de base Pour me demander L'avènement de mon royaume Et une nouvelle petite clé ici Abandonne-toi La vraie confiance C'est très important Nous trouver dans ses bras Abandonnés Seigneur j'accueille tout Comme venant de tes mains Tout ce qui m'arrive Et bien je le sais Dans la divine volonté C'est autorisé par toi Donc c'est très rassurant Ce qui nous arrive Des calomnies Des jumeaux Que sais-je Seigneur tu l'autorises Pour quelque chose Pour ma sanctification Pour que je puisse grandir Dans cette ressemblance Avec toi Parce que tu veux Continuer ta vie en moi Tu veux continuer Ta passion en moi Donc tu autorises cela Peut-être pour exercer A travers moi Ta patience divine Merci Seigneur Pour tout ce que tu autorises Je te loue Je te bénis Je te bénis pour cette personne Peut-être qui me critique Voilà je te bénis Parce que pour elle Parce qu'elle me donne L'occasion Et bien de me rapprocher Davantage de toi Pour rappeler Cette petite clé Que Marie nous a donnée Hier ou avant-hier Où elle nous avait dit Si tu veux vraiment Être heureuse Et avancer vraiment Dans ce cheminement Dans la vie Dans la divine volonté Considère qu'il n'y a que toi Et Jésus sur la terre Voilà Ne regarde pas les autres Si tu regardes Regardez c'est déjà Pensé C'est déjà jugé Et donc tu te mens L'état de péché etc Non ne te distraie pas Garde les yeux Sur mon fils Et vraiment Voilà Vois-le En chacun de tes frères et soeurs Aime-le lui Dans chacun Chaque personne Que tu rencontres Voilà N'aime pas tes enfants Parce que ce sont tes enfants Parce qu'ils sont mignons Non Aime Jésus en eux Donc vraiment Nous sommes appelés A rester nos yeux Fixés sur Jésus Jésus en chacun Jésus en nous Jésus qui souffre en nous Jésus qui souffre en nos frères et soeurs Quand il est écrasé etc Continuellement réparer Lui offrir vraiment L'amour La gloire Qu'il aurait dû recevoir Si les hommes N'avaient pas quitté Sa divine volonté La gloire Que les âmes réprouvées Auraient dû lui donner Si elles ne s'étaient pas détachées Délibérément Et toutes seules Du cœur de Jésus Donc nous sommes vraiment appelés A être ces âmes réparatrices A garder nos yeux sur Jésus Alors c'est une nouvelle petite clé L'abandon La vraie confiance Donc dans le volume Dans le volume 30 A la date du 4 novembre 1931 C'est Jésus qui parle Donc vraiment Je prends chaque fois quelques lignes Vraiment c'est juste pour pointer Quelques petites clés Pour nous aider A avancer Plus tu seras abandonné en moi Plus tu sentiras ma vie en toi Et moi je tiendrai la place D'une vie première Dans ton âme Abandonne-toi Et ma vie divine Va croître en toi Moi je tiendrai la place D'une vie première Dans ton âme Sache que la vraie confiance En moi Forme les bras Et les pieds de l'âme Pour qu'elle s'élève Jusqu'à moi Et m'étreigne si fortement Que je ne puisse plus Me détacher d'elle C'est trop beau cette image La vraie confiance Forme les pieds Et les bras De l'âme Pour qu'elle puisse en fait Courir se jeter Dans mes bras Et que nous puissions vivre Dans cette inséparabilité Pour qu'elle m'étreigne Si fortement Que je ne puisse plus Me détacher d'elle Vous voyez Cette union si forte Donc la confiance On est abandonné Cette confiance Forme comme nos pieds Et nos bras Pour qu'on puisse rester Accroché vraiment A notre Père du ciel Si bien que celle Qui n'a pas confiance C'est comme si Elle n'avait ni bras Ni pieds Ce qui en fait Une pauvre estropiée C'est pourquoi Ta confiance Sera ta victoire Sur moi Et je te tiendrai Serrée dans mes bras Attachée à mon sein Pour te donner Continuellement Le lait De ma divine volonté Vous voyez De nouveau Cette image Toutes les connaissances Le lait De la divine volonté Comme nous Des petits nouveau-nés Abandonnés Dans les bras De notre Mère éternelle La divine volonté Nous laissant vraiment Alimenter de toutes ces vérités Qui nous travaillent Qui nous façonnent Ces vérités Qui ont cette vertu Créatrice Illuminatrice Transformatrice Ces vérités Qui vont nous réchauffer Qui vont nous nourrir Qui vont nous transformer Donc c'est vraiment très beau Et alors Jésus nous dit aussi Dans ce même volume 30 A la date du 12 septembre 1931 Si tu veux que ton Jésus Accomplisse en toi Ses amoureux desseins Fais que ton amour Et tes actes Soient continuels Dans mon vouloir Il faut cette continuité Voilà La divine volonté C'est un acte Incessant Continuel Donc au plus On va se plonger Dans la divine volonté Au plus On va Avec facilité Et bien Faire nos actes Faire nos rondes Être dans Dans cette continuité Si on arrête On fait nos actes Et puis qu'on arrête Et bien La vie divine N'est plus alimentée Bon heureusement Jésus pourvoit Pour tout Mais si on arrête Volontairement Parce que Non en fait On ne trouve pas son compte Dans la divine volonté Et bien Alors tout s'arrête Cette vie divine Ne peut plus croître Et on va remettre Des petites pelletées de terre Quand on agit Dans la volonté propre On rajoute Des petites pelletées de terre Dans notre coeur Qui s'assombrit Qui s'alourdit Qui se charge Des choses de la terre C'est très beau Merci Seigneur Maintenant je te demande Et bien De Voilà De nous disposer Pour ce passage Dans le volume 33 Il y a un divine volonté Faire tout En chacun de nous Comme en Jésus Dans sa divine humanité Alors le passage Que nous allons voir Est celui du 10 mars 1935 Donc nous sommes dans le volume 33 C'est notre soeur Louisa Qui parle Je retourne toujours Dans la mer interminable De la divine volonté Pour y prendre Ses gouttes Qui nourrissent Conservent Et font grandir Sa vie Que je sens en moi Je suis immergée Dans cette mer de lumière Nous dit Louisa Et vraiment Je suis abreuvée Je suis nourrie Et cela alimente La vie Du divin vouloir en moi De sorte que Chacune de ces vérités Est un repas céleste Et divin Que Jésus me donne Pour me nourrir Exactement cette image Qu'on a vue à deux reprises Là quand on a abandonné Comme un nouveau-né Voilà on est dans les bras De notre mère éternelle On se laisse abreuver De toutes ces vérités On les accueille Et elles viennent Nous transformer Voilà Louisa nous dit ici Et bien toutes ces vérités Sont vraiment Comme un festin pour moi Comme un repas céleste Et divin J'en ai besoin J'ai faim de ces vérités Et nous aussi Et bien en plus Nous allons lire Les écrits du ciel Au plus nous allons ressentir Le besoin de nous y plonger Jésus dit Au plus tu vas t'y plonger Au plus je peux travailler ton cœur Voilà Comme un marteau Qui vient marteler Du fer noir et dur Notre âme Symbolisant ce fer noir et dur Et bien au plus On va s'y plonger Dans ces écrits Au plus notre âme Va être travaillée Comme un marteau Et cela va produire Comme des petites étincelles Comme un marteau Tape sur du fer noir Cela va produire Des petites étincelles Et le métal Va se ramollir Et Jésus va pouvoir Et bien nous Nous travailler A sa guise Faire de nous Et bien ce qu'il désire Ce qu'il souhaite Chacune de ces vérités Est un repas céleste Et divin Que Jésus me donne Pour me nourrir Et chaque vérité Du fiat suprême Est une partie du ciel Qui descend en moi Pour m'entourer Et attendre Que j'accomplisse mes actes Pour le porter Dans la céleste patrie Donc elle dit Chaque vérité Est une nourriture divine Qui vraiment Me transforme Qui travaille mon cœur Qui crée quelque chose Dans mon cœur Alors chacune de ces vérités Et bien c'est Une partie du ciel En fait Qui m'est donnée On le sait Chaque vérité Est une vie divine C'est une naissance divine Qui sort Du saint paternel Pour vraiment Que chaque vérité Puisse donner le bien Qu'elle contient Qu'elle contient A la créature Et donc ces vérités Attendent Et bien de Voilà D'être digérées Pour prendre vie En nous Que nous puissions Faire nos actes Nos rondes Et que nos actes Puissent être amenés Comme dit Loïsa ici Puissent être portés Dans la céleste patrie J'étais dans sa divine lumière Lorsque mon bien-aimé Jésus M'a refait sa petite visite Et il m'a dit Ma bien-heureuse fille Le ciel est toujours ouvert Pour celle qui vit Dans ma volonté Elle se penche Et fait avec la créature Ce qu'elle est en train De faire Elles aiment Travaillent Prie Et réparent ensemble La créature L'âme Qui veut faire des actes Dans la divine volonté L'intention suffit Je fais ça Dans ta divine volonté Directement La divine volonté Vient investir L'acte de la créature Comme on l'a dit précédemment Vient vider l'acte De la créature De ce qu'il y a D'humain Pour le remplir Et bien du ciel Voilà Comme cette image Que Jésus nous donnait hier Comme cette éponge Divin vouloir Qui comme une éponge Vient placer Dans l'acte de la créature Sa sainteté Sa lumière Son amour Le ciel est toujours ouvert Pour celle qui vit Dans ma volonté Elle se penche Et fait avec la créature Ce qu'elle est en train De faire Donc la divine volonté Vient agir Vient opérer Dans l'acte de la créature Elles aiment Travaillent Prie Et réparent ensemble La créature Et la divine volonté C'est inséparabilité Ma volonté aime tellement Ces actes Accomplis ensemble Qu'elle ne les laisse pas Dans les profondeurs De la terre Mais les apport Jusque dans le séjour Céleste Pour les mettre A leur poste royal Telles des conquêtes Faites dans le bas monde Qui lui appartient Comme à sa créature Bien aimée Donc vraiment La divine volonté Elle aime tellement Ces actes Qui sont Accomplis ensemble Avec la créature Donc ces actes divins Ces vies divines Elle aime tellement cela Qu'elle ne les laisse pas Sur la terre Et puis La créature n'aurait pas La capacité De garder ses actes Puisqu'ils sont complets Parfaits Que tout le ciel S'y déverse La Vierge Marie Les saints Les anges Chaque fois Marie elle dit Mais venez vite Quelqu'un de notre famille Est en train de faire un acte Quelqu'un nous appelle Allons le déverser Dans son acte Pour que cet acte Soit complet Parfaits Magnifique Apportons un amour parfait Une adoration parfaite A la trinité Donc on n'aurait pas La capacité De garder ses actes divins Et donc ces actes Comme Jésus nous le dit ici Sont amenés A ce poste royal Par toute la cour céleste Ces actes sont amenés Vraiment comme un précieux trésor Comme on l'a vu d'ailleurs Précédemment Et ils vont être déposés Dans les trésors divins A la place la plus élevée A la place d'honneur La plus élevée C'est très beau Et ces actes Vont prendre Eh bien La voie royale Tandis que des actes Qu'on fait Dans nos volontés propres Eh bien Ces actes Vont être amenés Par des voies sinueuses Et vont devoir attendre Là en haut D'être confirmés Donc ils devront Passer par le purgatoire Pour être remplis D'amour De divins Etc Tandis que Les actes faits Dans la divinité Ils sont déjà confirmés Ils sont déjà parfaits Magnifiques Ils attendent à cette place Magnifique Dans le ciel Voilà Ma volonté aime tellement Ces actes Accomplis ensemble Qu'elle ne les laisse pas Dans les profondeurs De la terre Mais qu'elle les apporte Jusque dans le séjour céleste Pour les mettre A leur poste royal Tels des conquêtes Faites dans le bas monde Qui lui appartient Comme à sa créature Bien-aimée Voilà Donc là La créature va garder Un droit de propriété Sur ses actes Droit de propriété Partagée avec Dieu Donc ses actes sont là Et l'attente Dans le ciel Et chaque acte C'est une conquête De la divine volonté C'est un triomphe Une victoire De la divine volonté Sur notre volonté propre Ce qui est fait Dans mon vouloir Appartient au ciel La terre n'est pas digne De le posséder Et combien grandes Sont la sécurité Et le bonheur Que la créature acquiert En pensant que ses actes Sont tous au pouvoir Sont tous au pouvoir Du divin Fiat Quelle joie pour la créature Quel bonheur Quelle sécurité De penser que ses actes Sont déjà confirmés Et qu'ils s'attendent Dans les trésors célestes Qu'ils sont au pouvoir Du divin Fiat Qui se trouve au ciel Comme étant sa propriété Non pas humaine Mais divine Il a déjà une propriété divine Qu'il attend dans le ciel Et qu'ils attendent Celle dont ils veulent Former la cour Et la couronne de gloire Quand on va arriver là en haut Et bien voilà On va recevoir Voilà cette couronne de gloire Marie est arrivée dans le ciel Voilà son assomption Elle a vu tous ses actes Qu'elle avait accomplis Dans la divinité Mais l'intégralité de ses actes On le sait Et bien Formant des soleils Dans le ciel Elle a vu tous ces soleils Donc le ciel était inondé De tous ces soleils Lui appartenant Voilà Elle a la propriété Sur tous ces soleils Qui amènent des bienfaits Dans chaque cœur Etc Donc ces actes Attendent la créature Dont ils veulent former La cour Et la couronne de gloire C'est tellement bon L'amour La jalousie Et l'identification De ma volonté Avec ces actes Sont si grands Qu'elle ne veut même pas Les laisser Dans la créature La divinité Ne veut pas laisser Ces actes magnifiques Et divins Dans la créature Jésus me dit L'amour La jalousie Et l'identification De ma volonté Avec ces actes Donc ces actes Sont identifiés À la divinité Elle veut garder Ces actes Dans les trésors Célestes Dans le ciel Elle ne veut même pas Les laisser Dans la créature Voilà Elle ne veut pas les laisser Dans la créature Mais Elle les conserve En elle-même Comme partie de sa vie Et de la créature Elle les conserve Dans le ciel Dans les trésors célestes Dans les trésors divins Comme partie de sa vie Donc ces actes Sont partie de sa vie Sont inséparables De la divine volonté Sont vraiment Dans cet acte Unique et éternel Donc elle les conserve En elle-même Comme partie de sa vie Et de la créature Afin d'en profiter Et d'avoir le plaisir D'être aimée Et comme une avance De la gloire Qu'elle lui donnera Dans la céleste patrie Tous ces actes Sont gardés Et bien Comme partie De la vie De la divine volonté Et comme une avance Déjà De la gloire Qui sera donnée À la créature Quand elle arrivera Dans la céleste patrie Donc on a un droit De propriété Sur ces actes On a des actes divins Qui nous attendent Un patrimoine divin Qui nous attend Déjà dans le ciel C'est pour cela Que Adam Même en ayant quitté La divine volonté Quand il est arrivé Dans le ciel C'était le plus grand saint Du ciel En fait Adam jusqu'à Louisa Bien sûr On met de côté La Vierge Marie Qui forme un maillon unique Avec Jésus Et bien Adam Était le plus grand saint Puisqu'il avait fait des actes Dans la divine volonté Donc il y avait vraiment Tous ces actes Qui étaient divins Dans son état d'innocence Donc voilà Tous ces actes L'attendaient Donc Adam On a l'impression Qu'Adam Qui a péché Qui nous a Voilà Vraiment fait tous chuter Etc Et bien en fait Adam Était le plus grand saint Du ciel Jusqu'à Louisa C'est tellement beau Ces actes accomplis Dans ma volonté Racontent l'histoire d'amour Entre le créateur Et la créature C'est vraiment cette histoire D'amour en fait C'est quand la créature Laisse toute la place A la divine volonté Quand la créature Appelle la divine volonté Pour que la divine volonté Régisse ses actes Donc c'est vraiment Un témoignage d'amour Quand la créature dit En fait je crucifie Ma volonté propre Au profit de la divine volonté Donc en fait Tous ces actes Accomplis dans la divine volonté Racontent l'histoire d'amour Entre le créateur Et la créature Il n'est pas de plus grand plaisir Que d'entendre raconter Combien j'ai aimé Combien mon amour En arrive à des excès Jusqu'à m'abaisser moi-même A vouloir faire Avec la créature Ce qu'elle fait Donc acte d'amour De la créature Qui laisse la divine volonté Tout régir en elle Vraiment qui se fond en Dieu Et qui laisse la divine volonté Opérer à partir de son humanité Et bien sûr Amour immense de Dieu Qui accepte de s'enclore Et bien dans le néant Dans la faiblesse humaine Qui trouve sa joie À s'enclore Dans nos petites misères humaines De plus la créature Me dit son amour Qu'elle a reçu Mon acte en elle-même Et un amour réciproque Se forment entre les deux Et les rend heureux Donc en fait Tous ces actes Qui nous attendent dans le ciel Voilà Qui font partie maintenant Des trésors célestes Mais qui nous appartiennent Qui sont vraiment Notre propriété divine Qui nous attend dans le ciel Et bien racontent vraiment Cet amour réciproque Entre l'homme et son créateur Oh comme il est beau de voir Qu'alors que la créature Est toujours en exil Ses actes sont au ciel Comme mes conquêtes Que j'ai faites Dans la volonté humaine La créature est toujours en exil Ici-bas Mais Jésus avait parlé Et bien D'autres termes utilisés Pour l'âme vivante Dans la divine volonté Qui est en fait Une citoyenne du ciel Qui travaille sur la terre Mais Jésus dit On ne peut pas vraiment Parler d'exilé Parce qu'elle a déjà La vie des bienheureux L'âme qui vit Dans la divine volonté Donc elle est ici Elle vit déjà La vie des bienheureux Et ses actes L'attendent dans le ciel Et sont déjà confirmés Ses actes Qui sont comme des conquêtes Faites par la divine volonté Sur la volonté humaine Voilà Comme il est beau De voir Qu'alors que la créature Est toujours sur la terre Ses actes sont au ciel Comme mes conquêtes Que j'ai faites Dans la volonté humaine Et qu'ils prennent Chacun leur office Certains pour m'aimer Comme je sais aimer D'autres pour m'adorer D'une adoration divine D'autres encore Forment pour moi Une musique céleste Pour m'exalter Me louer Et me remercier Du grand prodige De l'œuvre De ma volonté Chaque acte accompli Dans la divine volonté Va jouer son office Va aimer parfaitement Un amour divin La trinité Va adorer D'une adoration divine Va former Comme Jésus dit Une petite musique céleste Pour exalter la trinité Pour la louer Pour la remercier Au nom de tous Par conséquent Sois attentive Et qu'il n'y ait rien Où tu ne m'appelles Afin que ce que tu fais Sois toujours animé Par ma divine volonté Voie la beauté De ses actes Reste attentive Pour n'en manquer aucun Parce que ses actes Sont magnifiques Et t'attendent T'attendent dans le ciel Comme c'est le soleil Nous apportons de la joie Continuellement Et vraiment ce qui est beau C'est que Comme Jésus nous le disait Une vie Elle n'est pas sujette A s'arrêter C'est pour ça qu'on dit Que chaque acte C'est une vie divine Tout ce qui est fait Par la divine volonté Qui est régi Par la divine volonté Tout ce qui est fait par Dieu En fait ne s'arrête jamais Donc ce que l'on offre Dans la divine volonté Je t'aime Jésus Avec ta volonté par exemple Ou comme Jésus nous a appris Je t'adore Avec la puissance La sagesse L'amour De ta divine volonté Cela ne s'arrête jamais Donc cela va se répercuter Partout dans toute la création Sur la terre Et dans le ciel Tous les éléments Vont répéter Ce je t'aime Les saints Les bienheureux Partout la divine volonté Est à l'oeuvre Et bien cette prière Va partir en écho Et cela ne s'arrêtera jamais Donc Jésus dit Chaque acte que tu fais Va avoir son petit office On va entendre Les je t'aime Incessants Qui ne s'arrêteront pas Ou des adorations Ou une petite musique De louanges De bénédictions Des réparations Donc cela Nous donne de la joie Et cela apaise aussi La justice divine Comme nous le savons Donc sois bien attentive Et qu'il n'y ait rien Où tu ne m'appelles Afin que ce que tu fais Soit toujours animé Par ma divine volonté Voilà que tous nos actes Puissent être régis Par la divine volonté Pour former Ces beaux soleils Amenant de la joie Partout sur la terre Et dans le ciel Je continue à penser Au fiat suprême Et des milliers De pensées Envahissaient mon esprit Lorsque mon aimable Jésus ajouta Ma fille La créature a été créée Par nous Rien que par nous C'est par conséquent Son devoir sacroissant Quand chacun de ses actes Elle appelle Celui qui l'a créé Pour lui donner Dans cet acte L'empire et le poste royal Qui lui sont dus Voilà La créature a été créée Par Dieu On l'a vu Seule la créature Qui vit dans la divine volonté Va redonner Les droits A la divine volonté Elle va redonner Ses droits A la divine volonté Alors Il y a ce droit Comme on l'a vu De conservation Ce droit de création Ce droit de Comme Jésus disait Il y avait encore un autre terme D'animation continuelle Donc tous ces droits De la divine volonté Et elle a des droits Sur la créature Puisqu'elle a tout fait Pour le bien-être De la créature Donc Jésus nous disait Dans le passage d'hier Le soleil L'air Le vent L'eau La terre Et toutes choses Ont été créées Par ma volonté Et sont donc Autant de droits Que la divine volonté Détient sur l'homme Et a fortiori Et bien Le pardon La rédemption La grâce Le bienfait du travail Ce sont des droits Plus grands encore Que ma volonté A acquis sur la créature Donc la divine volonté Elle a des droits Sur la créature Et donc la créature Elle a ce devoir D'aimer De laisser la divine volonté Tout régir en elle Jésus parle ici D'un devoir sacro-saint C'est plus où j'étais maintenant Voilà oui C'est par conséquent Son devoir sacro-saint Quand chacun de ses actes La créature appelle Celui qu'il a créé Pour lui donner dans cet acte L'empire Et le poste royal Qui lui sont dus Voilà Elle a ce devoir En fait De laisser Dieu Tout régir en elle De laisser la divine volonté A l'œuvre en elle Puisque tout a été fait Pour elle Que la divine volonté Régit tout On l'avait vu Ce mouvement éternel Divin Et tout tourne Autour de ce mouvement Tout est régi Par ce mouvement La divine volonté Comme acte premier Absolument de tout Le moteur De tout Absolument tout Tout ce qui est autour de nous Toute la création Le battement de cœur Notre mouvement Notre aide Tout est régi Par la divine volonté Donc c'est un devoir sacro-saint Que nous appelions la divine volonté Dans tous nos actes Pour lui laisser Eh bien L'empire Et le poste royal Qui lui sont dus L'acte de la créature Reçoit ainsi L'honneur de posséder La force Et la lumière D'un acte divin Voilà En appelant La divine volonté Notre acte Va être vraiment Va devenir Une vie divine Et donc va être investi De cette force De cette lumière divine C'est notre volonté Que cet acte de la créature Soit rempli De notre être divin Et si elle ne le fait pas C'est un droit Que la créature Nous refuse Voilà Cela rejoint vraiment L'enseignement d'hier On vit dans la divine volonté On redonne ses droits A la divine volonté Elle a ses droits Elle peut opérer En nous Librement A partir de De nos corps Elle peut régir Tous nos mouvements Tous nos pensées Etc Si on n'appelle pas La divine volonté Qu'on agit seul Eh bien C'est un droit Que la créature Refuse A Dieu C'est un droit Qu'elle refuse A la divinité Elle ne lui donne pas Ses droits Elle nous place alors En dehors de ses actes Qui restent des actes humains Sans force Et sans lumière divine Dans une obscurité Si dense Que son intelligence Ne voit que des ombres noires Qu'elle avance péniblement Et à tâtons En attendant Qu'on allume la lumière Mais personne ne le fait Que quelqu'un appelle la force Mais personne ne l'appelle Donc Jésus dit Si la créature Agit toute seule Son acte va être Un acte humain Sans force Sans lumière divine Dans une obscurité Tellement dense Et l'âme Qui agit Dans sa volonté propre Comme Jésus nous l'a dit C'est la perdue De la création Elle n'aura d'aide De personne Elle avance toute seule À tâtons Elle ne voit rien Elle ne voit pas L'amour de son créateur Elle ne comprend rien Elle n'y répond pas Elle ne reçoit pas Les douches De cadeaux Elle ne reçoit pas Tous les petits biens Cachés partout Dans la création Tous ces cadeaux On sait que la divine volonté Concernent des attributs divins Partout Il n'y a que dans la divine volonté Qu'on va pouvoir Pour recevoir Qu'on va pouvoir S'approprier Tout Toutes les oeuvres divines Tout va être Enclos Dans la divine volonté Donc quand on possède La divine volonté Qu'on vit dans la divine volonté Qu'on a la divine volonté Comme vie Eh bien on l'a vu Il y a quelques jours Elle a eu toutes ses oeuvres Pour cela que Jésus peignait Tous les actes De la divine volonté En Louisin En disant Elle est indissociable De ses actes De ses oeuvres Donc voilà Quand on agit Tout seul Dans nos volontés propres On est comme les perdus De la création Nos actes sont sans force Sans lumière Voilà On n'appelle pas La divine volonté Dans notre acte Et donc voilà Tout devient noirceur Voilà Et bien que cet acte Soit de Dieu Elle le place Donc elle place Dieu En dehors d'elle-même Donc tout acte Sort de Dieu C'est pour cela Que tout doit revenir à Dieu Dans la divine volonté On redonne Les droits à la divine volonté On redonne à Dieu La gloire L'amour L'honneur Continuellement Et bien que Les actes Soient de Dieu La divinité régit tout Dans la créature Et bien La divinité n'est pas reconnue Et c'est un gratitude Et la créature Place Dieu En dehors d'elle-même Mets la divinité Sur la croix Et touffe Cette vie divine En elle Or notre décret Est que personne N'entre au ciel Si son âme N'est pas remplie À rabord De notre volonté Et de notre amour Ça c'est intéressant On en a déjà parlé Quelquefois On ne rentrera pas Dans le ciel Au paradis Si notre âme N'est pas remplie À rabord D'amour divin De lumière divine De la divine volonté On ne rentrera pas Parce que c'est normal On va s'unir À notre créateur Et donc on ne va pas S'unir Sinon on est tout noir Tout seul On ne pourra s'unir De quand on sera Comme notre créateur Donc pur amour Pure lumière Donc on a le choix Soit on procède À cette purification Déjà sur la terre En faisant nos actes De manière très facile Et vraiment en laissant La divinité tout faire en nous Et bien notre âme S'illumine S'embellit à chaque fois Nos actes Et bien viennent alimenter Cette vie divine Ou alors on le fera au purgatoire Dans les souffrances Des flammes purgatives Notre âme sera vidée De ce qu'il y a d'humain Pour être remplie De ce qu'il y a De divin Voilà C'est notre décret Et personne C'est notre décret Que personne n'entre au ciel Si son âme N'est pas remplie à rabord De notre volonté Et de notre amour Le moindre petit espace Vide Lui ferme le ciel D'où la nécessité Du purgatoire Pour vider l'âme Par les souffrances Et par le feu De tout ce qui est humain Et de la remplir Par les angoisses Les désirs Et les martyrs D'un pur amour Et d'une divine volonté Pour la rendre capable D'entrer dans la céleste patrie Pour entrer dans la céleste patrie Il faudra que la divinité Soit totale en nous Que l'ait sa plénitude en nous Donc il faudra que notre âme Soit remplie de cette lumière divine Remplie de De toutes les choses du ciel En fait qu'on soit vraiment Pur amour Donc ce sera Si on ne l'a pas fait sur la terre Facilement En appelant Jésus Dans nos actions Et bien ce sera Dans les angoisses Les désirs Et les martyrs Des flammes du purgatoire Voilà Le moindre petit espace vide Lui ferme le ciel Si l'âme n'est pas totalement Remplie de lumière Le ciel lui est fermé D'où la nécessité du purgatoire Pour vider l'âme Par les souffrances Et par le feu De tout ce qui est humain Et de la remplir Par les angoisses Les désirs Et les martyrs D'un pur amour Et d'une divine volonté Pour la rendre capable D'entrer dans la céleste patrie Et de s'unir à son créateur Et sans acquérir cependant Avec tant de souffrance Aucun mérite Ni grande gloire Mais seulement parce qu'elle veut Être admise Au céleste séjour Donc toutes ces souffrances Dans les flammes du purgatoire On ne va même pas gagner des mérites C'est juste parce que Parce qu'on va aller au paradis Et donc on va devoir passer Par ce temps de purification Où notre âme va être décapée Et que tout ce qu'il y a d'humain Va partir Tous les actes Qu'on aura fait Dans nos volontés propres Devront être refaits au purgatoire Parce que ce sont des actes Qui sont remplis d'humains Tandis qu'un acte fait Dans la dignité Est rempli déjà de l'infini Donc lui Il est déjà fait Il est déjà confirmé Il ne devra pas être refait au purgatoire Donc Jésus nous dit Dans toutes ces souffrances Des flammes purgatives L'âme ne gagnera même pas Des mérites Seulement Voilà Cette purification Pour rentrer Dans le céleste séjour Si ces âmes avaient pu Lorsqu'elles étaient sur terre Appeler notre vie Dans leurs actes Chacun d'eux Serait pour elles Une grande gloire Et une beauté de plus Portant le sceau Des œuvres de leur créateur Tandis que si Elles avaient pris du temps Sur la terre Pour vraiment fusionner Leur volonté A la divine volonté M'appeler dans tous leurs actes Et bien Si ces créatures Avaient fait cela A chaque acte Elles auraient gagné De nouveaux mérites Nouvelle gloire Nouvelle beauté de plus Voilà Ces actes portant le sceau Des œuvres de leur créateur Ou avec quel amour Nous allons accueillir Ces âmes vivant Dans la divine volonté Dans le ciel Jésus nous a déjà dit Que ces âmes Et bien Voilà Aller vraiment s'unir A sa gloire Elles ne seront pas Comme les bienheureux En face du trône Alloués Voilà Chanter Des chants d'amour Etc Elles sont vraiment Unies à Jésus Dans sa gloire Elles sont vraiment Comme d'autres Petites sources De béatitude Dans le ciel Tout ce que l'on gagne Maintenant Et bien Ces béatitudes Que l'on reçoit On les partagera Avec tout le ciel Quand on arrivera là-haut Comme ces âmes Vont être accueillies Avec amour Dans le ciel Nous nous reconnaissons En elles Et elles se reconnaissent En nous Et dans cette reconnaissance Mutuelle Le bonheur est si grand Que le ciel En demeure surpris En voyant les joies La gloire Les béatitudes Que l'être suprême Déverse Sur ces heureuses créatures Donc voilà On doit choisir Soit on purifie déjà Notre âme ici De manière facile Vous voyez que Jésus Il veut vraiment Nous donner ce don Donc il pourvoit à tout Quand on oublie Marie nous aide Tout le ciel nous aide Pour qu'on reste vraiment Dans cette constance Qu'on fasse nos actes Et alors à ce moment-là Tous nos actes Vont être confirmés En plus ce qui est très beau C'est que Voilà si par exemple Je viens de commencer Dans la divine volonté Par exemple Et j'ai dit Jésus je mange Avec ta volonté Pour ta gloire De la même façon Que je mange Allant alimenter Toutes les âmes Et bien Jésus va Et bien non seulement Venir dans cet acte Donc sa divinonté Va venir investir cet acte Donc cet acte Va devenir divin éternel L'acte de manger Mais toutes les fois Dans le passé Où j'ai mangé Dans ma volonté propre Et bien tout cela Va également être refait Donc petit à petit Notre vie se transforme Même si dans notre passé Nous avons agi Dans notre volonté propre Jésus vient Et bien petit à petit Tout refaire Pour que notre âme Et bien s'élimine Et soit gorgée De son amour On puisse atteindre Ce quatrième niveau de vie Dans la divine volonté C'est à dire Être comme Louisa Pur amour Pure lumière Et c'est magnifique Alors on monte directement Dans les bras de Jésus Sans passer par le purgatoire Ou alors Et bien On souffrira Dans ces flammes purgatives Et on n'aura même pas De mérite De ces souffrances On dit ici Tout est nouvelle acquisition Tout est nouvelle joie Nouveau bonheur Nouvelle création À chaque fois que Jésus Élargit notre cœur Pour nous donner toujours plus Etc Et vraiment Tous ces actes faits Dans la divinité Ce sont nos propriétés divines Qui nous attendent Et vraiment Qui nous couronneront À notre arrivée Dans le ciel De gloire C'est tellement C'est tellement beau On ne doit absolument pas le faire Pour la gloire Qu'on va recevoir Ou ce que Jésus nous promet Mais uniquement Pour vraiment donner De la gloire à Jésus Pour lui apporter Du réconfort De l'amour Au nom de tous Pour répondre à son amour Ça c'est vraiment Le message Qui nous donne Tous les jours Réponds à mon amour Je souffre tant Que mon amour Ne soit pas aimé Vraiment C'est Ma divinité Elle est partout Et elle n'est pas reconnue Tout a été fait Pour l'âme vivant Dans la divinité Et les âmes Se servent de la création Mais sans voir Cette activité divine Sans voir Cette palpitation divine Derrière Chaque élément créé Les éléments N'étant que des petits voiles Cachant La divine volonté opérante Donc vraiment Ce retour d'amour Est important Voilà Donc ces âmes Vont être accueillies Dans le ciel Avec tellement d'amour Nous nous reconnaissons En elles Elles se reconnaissent en nous Et dans cette reconnaissance mutuelle Le bonheur est si grand Que le ciel en demeure surpris En voyant les joies La gloire Les béatitudes Que l'être suprême Déverse sur ces heureuses créatures C'est pourquoi Je te veux toujours Dans ma volonté Et dans mon amour Pour que l'amour brûle Tout ce qui ne m'appartient pas Ce qu'on peut demander A Marie C'est une prière d'ailleurs Qui est reprise Dans ce livre bleu Marie reine du royaume De la divine volonté Marie brûle en nous Tout ce qui n'est pas Divine volonté Donne à nos âmes Le baiser de la divine volonté Et rappelle en nous La vie de Jésus Mais que Tout ce qui résulte De nos volontés propres Puisse vraiment Disparer de nos cœurs Et être totalement brûlé Je te veux toujours Dans ma volonté Et dans mon amour Pour que l'amour brûle Tout ce qui ne m'appartient pas Et que ma volonté Avec son pinceau de lumière Forme notre acte Dans ton acte C'est trop beau L'acte divin Dans notre acte humain Quand on fait un acte Dans la divine volonté C'est ce qui se passe On peut vraiment garder cette image La divine volonté Qui vient peindre Son acte divin Dans notre acte Ce qu'il y a d'humain Est retiré Et c'est l'acte divin Et bien Qui prend naissance Dans l'acte de la créature Parce qu'elle a juste eu l'intention De le faire en union avec Jésus Dans sa volonté C'est trop beau Et bien merci Seigneur Pour ce bel enseignement Pour te remercier Nous t'offrons Le cœur de ta maman Nous t'offrons Sa maternité Ses baisers Ses caresses Ses étreintes Et nous lui offrons Et bien Tes baisers Tes bénédictions Merci Jésus Sois loué Bénie et glorifié Au nom de tous Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Soyez tous bénis Au revoir